Générique ... Bienvenue dans la matinale de CNews, philosophe et aussi cofondateur de cette revue Front Populaire qui est en kiosque actuellement l'état profond, le vrai pouvoir à abattre. On va parler de la pandémie de coronavirus, de nouvelles mesures de restriction seront annoncées ce soir par le président Macron face à l'afflux de nouveaux cas et les nombres de malades hospitalisés cette semaine. Parmi ces mesures, il y a l'éventualité de la mise en place d'un couvre-feu à 20 heures dans les grandes métropoles en alerte maximum. Ça fait beaucoup de villes, Paris, Toulouse, Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Montpellier. Qu'est-ce que ça vous inspire Michel Onfray ? Un couvre-feu à 20 heures ? Une réflexion sur l'état de la santé en France. Je pense que si on veut un peu, pas dire philosopher, mais enfin prendre un peu de hauteur plutôt que de dire ponctuellement commentons-nous la chose, comment en est-on arrivé là ? Quand même ce mot-là, couvre-feu, on a entendu il y a quelques temps que c'était la guerre, une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. On a un vocabulaire extrêmement martial, tout ça pour ne pas dire qu'on a détruit l'hôpital public français, on a détruit la santé française. Le bien public et l'intérêt général ne font plus la loi dans les hôpitaux. On sait très bien que c'est l'argent, c'est le marché qui fait la loi. On a fermé des lits, on a estimé, ça c'était sous Jospin, qu'il fallait un numerus clausus, mais qu'en même temps, plus on baisserait le nombre des médecins, plus on baisserait le nombre des malades. On se dit, enfin, d'où sort-on pour penser une chose pareille ? Puis après, il y a eu Roselyne Bachelot, puis après, enfin, tous ces gens qui finalement défendent Maastricht, c'est-à-dire l'argent qui fait la loi, le marché qui fait la loi, on produit cet hôpital incapable de fonctionner. Et comme l'hôpital est incapable de fonctionner, on nous dit, bien, vous restez chez vous comme des enfants punis à la maison. Donc on enferme les malades plutôt que de les soigner à l'hôpital ? Voilà. On ne peut pas vous soigner. Donc puisqu'on ne peut pas vous soigner, restez chez vous. Et puis alors là, il va y avoir des amendes, il n'y a pas de problème. Il y a plein d'endroits, j'ai vu tout à l'heure votre journal, là, il y a plein de zones de non-droit à peu près partout. Alors là, la police n'y va pas. Mais en revanche, quand il va falloir traquer la grand-mère qui sort son caniche le soir, on va vérifier qu'elle est sortie dix minutes après le couvre-feu et elle aura une amende de 135 euros. C'est-à-dire que pour vous, il y aura deux zones différentes, les zones où les gens respectent les lois et puis les zones de non-droit déjà, où on sortira comme on veut. C'est évident. Vous avez vu ce qui s'est passé cette nuit. C'est pratiquement tous les matins, quand on se réveille, qu'on découvre qu'il y a eu des coups de feu à Marseille et deux jeunes filles qui sont tuées, qu'un policier a été blessé, grièvement blessé, qu'on lui a foncé dessus, que c'est quelqu'un qui n'avait pas de permis ou une voiture volée ou éventuellement les deux. Donc on sait très bien qu'on n'a pas les moyens de faire respecter la loi dans un certain nombre d'endroits de la République et que cette loi-là, la loi du couvre-feu qui sera probablement annoncée ce soir, ne sera pas plus respectée dans les banlieues et qu'on ne touchera surtout pas aux banlieues parce qu'il s'agit d'acheter la paix sociale et de faire de telle sorte que le petit business puisse continuer à exister. On a Darmanin qui roule des mécaniques, d'une part, et puis en même temps, comme dirait l'autre, on a le ministre de la Justice qui nous dit qu'il faut faire attention aux victimes, surtout pas aux victimes, mais aux coupables, les coupables sont des victimes, enfin la vieille logique. Mais néanmoins, le mot couvre-feu, il a une signification militaire. Est-ce qu'on est en temps de guerre ? Est-ce qu'encore une fois, quand on rapporte ce couvre-feu à ceux qu'on a pu vivre pendant les précédentes guerres, est bien approprié ? On est dans la métaphore filée, comme on dit à l'université quand on fait des études de lettres, c'est-à-dire on a démarré en disant c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, donc quand il y a la guerre, il y a le couvre-feu, et puis il y a l'état de siège, et puis on peut très bien aller chercher tout le vocabulaire qui convient. C'est assez pénible de voir que l'impéritie du gouvernement, c'est-à-dire l'impéritie des gouvernements depuis Maastricht, se trouve cachée par des gens qui nous disent finalement de la police partout, de la répression partout, des amendes partout en permanence. L'autre jour, j'avais oublié mon masque, je rentre chez un commerçant. 750 euros, je crois, l'amende pour un commerçant si vous rentrez parce que vous avez oublié votre masque chez vous. On se dit mais là c'est un état très policier, on aimerait bien que l'état soit très policier là où il y a véritablement de la délinquance. Mais néanmoins, ce couvre-feu a marché en Guyane, ça réduit quasiment instantanément la circulation du virus d'un tiers. C'est la dernière solution avant le confinement parce que c'est une éventualité aussi. Oui, mais on peut faire un confinement total et généralisé, vous allez voir, ça va se calmer, ça va s'arrêter, mais ça ne peut pas être la solution. Je me souviens du gouvernement qui nous disait quoi ? Tester, isoler, tracer, tout ça c'était formidable. Et on allait résoudre le problème avec cette trilogie, encore une fois c'est un effet d'annonce. On n'a rien tracé, on n'a rien isolé, on n'a rien testé parce qu'on n'a pas les tests, on n'a pas les moyens. Les tests on les a, il y en a même eu trop de monde testé. Oui c'est ça, on teste mais on nous dit en même temps, 70% des tests fonctionnent, les autres ça ne fonctionne pas. Donc si ça ne fonctionne pas, il faudrait recommencer, mais pourquoi est-ce que quand on recommencerait, ça fonctionnerait mieux ? Enfin on est dans un délire total, quand vous dites, les tests fonctionnent assez peu mais faites-vous tester, faites-vous tester mais vous aurez la réponse dans 8 jours. Pendant les 8 jours, vous allez pouvoir contaminer tout le monde, donc ça va pouvoir continuer, mais c'est foutraque. Emmanuel Macron veut créer un électrochoc dans l'opinion, est-ce qu'il n'en a pas eu assez d'électrochoc depuis le début du quinquennat ? C'est une technique de soin l'électrochoc chez lui, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on ne peut pas imaginer qu'un médecin arriverait tous les jours au boulot en disant électrochoc aujourd'hui, matin, midi et soir, je me relève la nuit, un petit coup d'électrochoc. Et puis surtout cette façon de dire sans dire tout en disant, le fameux en même temps, parce que là le couvre-feu, on en parlait, on en parle, et puis on va en parler, et puis après on en aura parlé. Et il n'y a que des annonces, c'est exactement la même chose avec Darmanin, ça ne va pas durer, tout le monde sera puni, il faut que ça cesse. Très bien, mais on a un gouvernement de la parole, on a un chef de l'État qui parle tout le temps, il est au pouvoir. Mais souvenez-vous, avec Mitterrand c'était ça, avec Chirac c'était ça, avec Sarko, avec Hollande, ils ont tous oublié qu'ils étaient élus, c'est-à-dire qu'ils ont dû pouvoir, théoriquement, dans une France qui ne serait pas maastrichtienne, on en aurait, mais on a envie de leur dire, mais vous n'êtes pas en campagne, ça y est, vous êtes élus, vous avez les manettes, alors faites, agissez, comportez-vous comme des présidents de la République en disant, je tranche, je vais faire ceci, je vais faire cela, plutôt que de dire, il faut occuper les médias toute la journée parce que les effets d'annonce font qu'il y a une espèce de présence multipliée ou démultipliée, on n'a pas besoin d'une présence, on n'a pas besoin d'une parole, on a besoin d'action. Mais qu'est-ce que ça dit aussi, cet État, ce couvre-feu, ce confinement éventuel, de l'état de notre société, de notre rapport à la recherche, à la science, à la mort aussi, ça questionne ? Oui, bien sûr que ça dit beaucoup de choses, c'est-à-dire, regardez cette magnifique personne qui a inventé les ciseaux génétiques et qui a eu le prix Nobel de médecine, de médecine, non, pas un prix Nobel, chimie, oui, peut-être, eh bien, on dit, elle est française, mais elle a quitté la France, c'est-à-dire la recherche n'existe plus, on ne met plus d'argent dans la recherche aujourd'hui. D'ailleurs, je me demande où on met de la recherche, où on met de l'argent, parce que les impôts, on en peut beaucoup, tout le monde en paie, les impôts indirects, ce sont des impôts. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de recherche ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de technologie ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de technique ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de produire des masques ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de produire des tests qui permettraient de dire, ben oui, le test, il fonctionne. Vous imaginez une chimiothérapie, on vous dit, on n'est pas très sûr que ça fonctionne, ça fonctionne de temps en temps, mais pas pour tout le monde. Ça dit effectivement qu'on est dans un état incroyable. Le marché ne peut pas faire la loi, c'est la grande leçon, le marché ne peut pas faire la loi. Mais bien sûr que si. C'est-à-dire qu'avant Maastricht, on avait la possibilité d'agir déjà sur notre monnaie. Quand vous avez la souveraineté monétaire, vous avez la possibilité de faire une politique. Quand vous avez la souveraineté, vous pouvez très bien dire, par exemple, dans l'éducation nationale, ça n'est pas le marché qui fait la loi, c'est l'instruction publique. À l'hôpital, ça n'est pas le marché qui doit faire la loi, ça doit être la santé publique, l'intérêt général, le bien public. Et pour ce faire, il faut prévoir. On sait très bien, le réchauffement climatique produit la fonte du permafrost qui lui-même libère des virus dont on ignore la toxicité. Il est plutôt sympathique, le virus du Covid, parce qu'imaginez qu'il soit vraiment mortel. À chaque fois qu'il touche quelqu'un, il se met à le tuer et on n'a pas d'autre solution. Donc on dit souvent, gouverner c'est prévoir. Eh bien, on voit bien que les gouvernants ne prévoient rien du tout et ne préparent rien du tout. Là, on nous dit, il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Eh bien, il va falloir que vous restiez chez vous. Qu'est-ce que c'est que cette politique ? Qu'est-ce que c'est que cette stratégie ? Eh bien, c'est la stratégie de ceux qui nous ont dit, le marché faisant la loi, on n'a pas besoin d'avoir des lits, le moins de lits possibles, le moins de médecins possibles, le moins de compétences possibles, le moins de personnel possibles, payer le personnel le moins cher possible. Il faut qu'ils travaillent, bien sûr, le plus longtemps possible. Ça raconte ça. Ça raconte effectivement que nous sommes dans une impasse, que le libéralisme ne peut pas être la solution. La guerre entre les médecins, elle s'est étalée au grand jour, elle continue. Il y a les rassuristes et les alarmistes. Est-ce que vous comprenez qu'on s'en prenne aux uns ou aux autres au lieu de faire concorde nationale ? On ne peut pas faire concorde nationale. Moi, par exemple, je suis philosophe, je ne suis pas médecin, je ne dispose pas de recherche de première main. Donc, je suis obligé de penser les informations qu'on me donne. C'est le travail qu'on fait la plupart du temps. Et là, vous vous dites, on vous donne une information, on vous en donne une autre, elle est contradictoire, une troisième, elle est contradictoire. On sait très bien que, c'est quand Guylaine qui disait que la médecine était un art au carrefour de plusieurs sciences. N'oubliez pas le mot art. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, il y a des artistes qui sont moins doués, il y a des gens qui sont franchement nuls. Et quand vous avez des gens qui arrivent, on vous en met, regardez, regardez, j'ai apporté des schémas, regardez la courbe, regardez les chiffres. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres, de sorte que, c'est très bien, les chaînes d'information continuent, mais il faut en permanence avoir des invités. Donc, on invite tout le monde. Et quand vous avez dix médecins, vous avez dix avis. Vous n'avez pas la vérité. Vous avez une lecture, un avis, puis quelqu'un qui va être du côté du gouvernement et qui va estimer que le gouvernement a toujours raison, quelqu'un qui sera contre le gouvernement et qui estimera que si le gouvernement donne des chiffres, ils sont faux, ils sont faussés, etc. On est dans ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité. C'est-à-dire que c'est difficile de se faire un jugement, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si ça repart, si ça ne repart pas, si c'est dangereux, si ça n'est pas dangereux, si le virus a muté et s'il est plus dangereux ou s'il est moins dangereux. Jadis, on nous a dit qu'il avait muté et qu'il était moins dangereux. On nous donne des chiffres en nous expliquant que la mortalité est moindre. Sauf que les chiffres prennent en considération des chiffres qui étaient des chiffres partiels il y a trois ou quatre mois. Et on se dit, mais ça ne peut pas être une donnée exacte. Donc, toutes les vérités étant possibles et pensables, il n'y a plus aucune vérité. Et je comprends qu'un chef de l'État puisse être perdu, parce que si vous devez trancher, il vous faut avoir les moyens de pouvoir trancher. Si vous avez un comité consultatif et qu'il vous donne dix avis, vous en créez un autre, ce qu'a fait Macron trois semaines plus tard. Vous avez multiplié par deux vos difficultés. Et je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne sait ce qu'il en est. C'est ça la leçon. Et les Français dans tout ça ? Parce que si nos dirigeants sont perdus, on imagine bien que les Français ne s'y retrouvent pas non plus. Il faut qu'ils fassent appel à leur bon sens. Le bon sens ne suffit pas. Parce que quand vous êtes restaurateur, par exemple, ou quand vous tenez un bar, je ne parle pas de ceux qui ont des boîtes de nuit, qu'est-ce que vous faites avec votre bon sens ? Vous imaginez les boîtes de nuit dans lesquelles on dit qu'il faut respecter les gestes barrières, donc vous dansez, mais vous avez un masque, vous avez du gel, vous ne touchez personne, et puis vous avez le droit de danser, mais il faut que vous ayez quatre mètres carrés autour de vous. Ça n'a aucun sens. Le bon sens ne peut pas fonctionner ici. Ce qui aurait fonctionné, moi je suis un défenseur du bon sens, ça aurait été un bon sens présidentiel. Alors là, il faut reprendre l'histoire en expliquant que fin janvier, moi je l'avais dit, donc je n'étais pas chef de l'État, mais on aurait pu être beaucoup plus prudent à cette époque-là, qu'en mars, par exemple, le chef de l'État nous disant « Mais moi je continue avec mon épouse à sortir, nous allons au théâtre, nous allons au cinéma ». Il aurait fallu être beaucoup plus prudent à cette époque-là, et puis il aurait surtout fallu remettre en route une machine technologique. Il aurait fallu produire en quantité. Moi je viens de Normandie, il y avait une petite boîte qui fabriquait des tests qui permettait d'avoir des réponses immédiates. Je l'ai fait savoir une ou deux fois, je pense qu'un chef de l'État devrait savoir ce genre de choses, il aurait dû dire « On y va plein pot là-dessus, et puis on donne de l'argent, on va aider, on va multiplier les masques ». On était en train de demander aux Chinois de nous vendre des masques pour les choses qu'ils nous avaient envoyées, etc. Ça va un peu mieux aujourd'hui sur la question des masques. Sur le vaccin, est-ce que c'est un écran de fumée le vaccin ? On nous dit que ça va être le remède à tout. En réalité, une fois qu'on aura le vaccin, nos hôpitaux seront toujours dans le même état. Ça dépend, si le vaccin il y a. Si vous avez un vaccin, si vous avez un sérum, moi je crois au vaccin. D'abord, on est dans une période aussi où vous avez des gens qui sont contre le vaccin, ça devient un peu n'importe quoi. Moi j'ai appris Pasteur à l'école et on m'a expliqué comment ça fonctionnait, comment on inoculait le virus, comment la maladie du moins, comment le corps se défendait, etc. Donc on se dit, mais ça existe, mais aujourd'hui, vous avez une espèce de tel processus industriel que je ne connais pas. Mais je veux dire, c'est assez compliqué. On dit, vous avez des essais, des pré-essais, des post-essais, des vérifications d'essais, des hypothèses, etc. Puis des essais de ceci, puis des essais de cela, puis on vous dit, on a le temps. Et là, on est dans une urgence. Alors on bricole, on se dit, bon, Covid-19, c'est qu'il y en a 18 précédemment, on va voir comment cela fonctionne. Non, c'était juste l'année 2019. C'était 2019, c'était l'année ? Voilà, c'est ça. Mais enfin, de toute façon, il y en a eu d'autres. Je crois que le Strasse fait partie des Covid, si je comprends bien. Et bien, vous vous dites, ça a existé, ça a été soigné, avec des médicaments dont on sait comment ils existent. Donc on peut les reprendre là où ils sont, puis faire de telle sorte qu'ils puissent être reprécisés pour la maladie qui est celle-ci. Donc moi, j'y crois. Je pense qu'on peut aller très vite. Simplement, si on se dit, on est dans un état d'urgence, là pour le coup, continuons la métaphore militaire. Et dans la métaphore d'urgence, on se débrouille pour dire, rebricolons quelque chose, qu'a essayé de faire le professeur Raoult en son temps. Et je pense qu'on devrait pouvoir aussi, mais là aussi, si on avait une recherche digne de ce nom, je crois savoir qu'à l'Institut Pasteur à Lille, quelque chose va dans ce sens-là. Travaille sur une molécule déjà existante qui pourrait fonctionner. Et on peut brûler les étapes parce que je pense qu'il y a urgence. Un mot de la police, le ras-le-bol des policiers, l'exaspération des policiers. Et chaque jour, on en a encore eu un. L'exemple, cette nuit, à Savigny-sur-Orge, un policier a été percuté par une voiture volée. Il y a eu Herblay, deux policiers gravement blessés, Champigny-sur-Marne. Cette violence contre les policiers, elle dit quoi de notre société, Michel Onfray ? Elle dit qu'il y a eu aussi une inversion de valeur et qu'avec le logiciel du gauchisme culturel, on a estimé que les gens qui nous protégeaient nous agressaient. Et que les gens qui nous agressaient étaient des victimes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de sidérant. On dit, ah, mais ces pauvres garçons, peut-être qu'ils font des bêtises dans les banlieues, mais il faut les comprendre. Le chômage, la misère, la pauvreté, enfin tout le discours de la France insoumise, etc. Je vous assure que dans la campagne normande que je connais, il y a des enfants qui sont en difficulté, il y a des enfants qui ne trouvent pas de travail, il y a des jeunes qui ne trouvent pas de travail, mais on ne s'en va jamais percuter les policiers comme ça, simplement parce qu'on aurait volé une voiture. Ce sont des endroits dans lesquels on a mis beaucoup d'argent public, les banlieues, normalement pour des plans, qui auraient dû produire des effets. Ça ne produit pas d'effet. Il y a juste un moment donné où il faut arrêter la culture de l'excuse qui consiste à dire, ah non, les victimes sont des coupables, les coupables sont des victimes. Policier, ce n'est pas un métier facile quand vous vous faites insulter, mépriser, cracher dessus, quand on vous balance des frigidaires sur la tête, quand on vous tire dessus, alors que ce soit avec des mortiers de feux d'artifice ou avec des balles réelles, ou quand éventuellement on vous fait vraiment une expédition punitive. Vous avez vu l'autre jour, deux policiers, on leur tire dessus, on leur tire deux balles, et puis voilà, on s'est dit... Et quand vous avez une partie de la classe politique qui vous expliquez que c'est la société qui est en jeu, c'est la société qui est coupable, et les vraies inégalités, elles sont là, on ne peut pas accepter ça. Il faudrait pour le coup qu'il y ait une espèce de cohérence nationale qui permette de dire, on arrête de faire de la politique politicienne avec ça, on défend notre police, on défend notre armée, elle est là pour nous protéger, elle fait un métier difficile, et à un moment donné, où effectivement, quand il y a des accidents, on se dit, c'est normal qu'il y ait des accidents, parce que quand vous êtes au contact de gens qui eux-mêmes sont violents, vous n'arrêtez pas la violence avec des bisounours, avec des bougies, avec des poèmes. Vous êtes bien obligés de temps en temps d'utiliser la force, et quand c'est force contre force. Le président a fait un discours sur le séparatisme, est-ce qu'on est déjà au-delà du séparatisme pour vous dans notre pays ou pas ? Mais bien sûr, on le sait bien. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'il y a des problèmes dans des quartiers, et que certains vous disent, il faut élargir les trottoirs, parce que ça évitera les difficultés, on se dit, ah bon, on en est là quand même, sérieusement, des gens peuvent dire des choses pareilles. Ça veut dire que le séparatisme, il est là, et que le président Hollande l'avait fait savoir dans ce livre avec des journalistes du Monde. Il y a eu exactement la même chose avec Gérard Collomb, qui était ministre de l'Intérieur. Quand vous arrivez le matin au bureau, que vous êtes ministre de l'Intérieur, vous avez un état vraiment de ce qu'est la France. Tout vous remonte, et ça arrive sur votre bureau, et vous savez ce qui se passe. Et quand il nous dit, pour l'instant, nous sommes côte à côte, attention à ne pas nous trouver face à face, on sait bien que quand il dit, attention à ne pas nous trouver, il sait qu'on est déjà face à face. Donc on le sait très bien, et vous avez un effet d'annonce, on nous dit, oh mais le président va parler un jour, il va faire un grand discours, vous allez voir, très très grand discours. Il fait un discours qui est, somme toute, assez léger. Cette idée de dire, oh mais on va enseigner l'arabe dans les écoles, ça va être formidable, les djihadistes vont arrêter de poser des bombes partout. On se dit, mais ça n'est pas possible qu'on en soit là, quoi qu'on puisse. Et puis après, deux jours plus tard, on dit, bon, finalement, le mot séparatisme a pu blesser un certain nombre de personnes, donc excusez-nous, ce sera finalement sur la laïcité, on retire le mot, etc. Ce sont des signes qui sont donnés à tous ces gens dans les banlieues en disant, continuez, il n'y a aucun problème, vous aurez l'impunité pour vous. Merci beaucoup, en tout cas Michel Onfray d'être venu ce matin, dans la matinale de CNews, Front Populaire, en kiosque, l'État profond verrait pouvoir abattre. Merci beaucoup.